Il n'a pas insulté quelqu'un, mais je pense que nos tonton et nos tantes se sont dit bon alors l'heure à faire du cinéma là c'est très bien, c'est très gentil mais ça commence à être un peu de foutaise, c'est pas mieux, on va commencer à raconter nos histoires nous-mêmes et action ! 1er janvier 1898, mairie de Saint-Louis, juste 3 ans après la première projection des Frères Lumière en France c'est l'ouverture d'un des premiers cinémas de la partie subsaharienne noire du continent cela devient très vite une tendance avec des ouvertures successives mais aussi la transformation d'espace public en lieu de projection un peu élitiste quand même on y projetait bien souvent des films à propagande coloniale, quelquefois tournés en Afrique mais par des Européens et oui, l'Afrique du fait de ses décors jugés exotiques mais aussi j'imagine bien de la disponibilité de main d'oeuvre et des figures présentait des attraits pour des réalisateurs venus d'ailleurs c'est ainsi qu'entre 1946 et 1951, Jean Rouge fit 3 expéditions pour tourner 3 films au Niger, au Soudan et au Ghana c'était notamment Cimetière dans la Falaise, Au Pays des Mages Noirs et Initiation à la Danse des Possédés il revint par la suite en 1954 pour tourner Les Maîtres Fous Bon, il avait quand même des interventions pas méchantes hein mais voilà, je vous lis un petit bout, vous allez comprendre Ainsi, sans doute, dans les ténèbres de la préhistoire les hommes des cavernes et des villages lacustres ont donné des chants de victoire pour célébrer les bonnes chasses en s'empiffrant de viande crue il devenait évident voire urgent que l'Afrique soit racontée par des Africains mais pas de bol, faute de moyens, technique, faute de formation, ça a été compliqué avant d'en arriver là, il faut savoir qu'en 1937 à Madagascar Philippe Rabbeirojo tournait le premier film africain fait par un africain en Afrique c'était un hommage à Rafa Ravavi Razalama, premier martyr malgache de l'histoire et le film s'appelait Razalama Maritiora, c'est un film qui a connu un bon succès à Madagascar mais qui était considéré comme perdu à travers le temps bref, du côté de l'Afrique noire francophone, c'est seulement à l'approche des indépendances que de vrais talents ont été révélés en effet, Paulin Soumanou Vieira, premier africain diplômé de l'Institut des Hautes Études Cinématographiques aujourd'hui FEMIS, en a été le pionnier avec son premier court-métrage Afrique sur scène en 1955, ont suivi de près Saint-Ben Ousmane en 1966 avec La Noire 2 ou encore Les Tam-Tams se sont tues de Philippe Moury à ce stade proliférait une génération de filmmakers pas soutenus ou en tout cas peu soutenus par les leurs leurs n'étaient pas forcément au cinéma donc les initiatives étaient individuelles, décentralisées aussi les diffuseurs souvent étrangers diffusaient des films étrangers, logiques donc dans ces conditions-là, il était quand même compliqué d'avoir un réel impact c'est pourquoi en 1969, poussé par pur militantisme mais aussi par la volonté de décoloniser les écrans François Basselet et ses compagnons entreprirent de lancer une semaine du cinéma africain par les Africains pour les Africains c'était le premier festival du film en Afrique qui est aujourd'hui nommé FESPACO une initiative aujourd'hui à sa 28e édition qui aura planté les graines de la naissance d'une vraie industrie cinématographique en Afrique c'est une dynamique qui se crée, ce sont des volontés politiques qui naissent ce sont des émulations qui engendrent des vocations progressivement ont été mis en lumière des cinéastes tels que Dikongé Pipa du Cameroun Suleymane Sissé du Mali ou encore Roger Mbala de Côte d'Ivoire c'était une belle époque avec une poussée des salles de cinéma avec des cinémas mobiles avec des succès internationaux tels que balle poussière de Henri Duparc en 1988 1990, le début des problèmes plusieurs pays de la zone subsaharienne d'Afrique sont en proie à des crises politico-militaires mais aussi à des ajustements structurels ce qui donne lieu à une baisse du pouvoir d'achat des populations désormais aller au cinéma devient un luxe de plus il faut savoir que l'avènement de certaines religions et de certains codes moraux ont eu tendance à diaboliser certaines distractions parmi lesquelles malheureusement pouvaient se trouver le cinéma aussi l'avènement des programmes télévisés ou de la VOD a eu tendance à favoriser le visionnage in-home mais aussi le piratage du fait de la facilité à graver des films sur des DVD et à les refourguer rapidement ajouté à tout cela les soucis de gestion des salles existantes on a fatalement assisté à la fermeture progressive de ces lieux autrefois prisés désormais produire des films devenait de plus en plus cher et de moins en moins rentable pour survivre quelques initiatives individuelles ont vu le jour on avait certains réalisateurs qui étaient à leur propre industrie c'est à dire que le gars il tourne il monte il grave il vaut et tout ça en luttant avec le pirate une tâche ardue qu'on ne pouvait accomplir tout seul c'est pour cela que certains groupes se sont constitués pour avoir plus de poids ainsi n'acquirent par exemple le festival Écran Noir au Cameroun en 97 par Basek Ba Koubio ou encore Lagune Images du Bénin par Monique Nbeka ou aussi Images et Ville du Sénégal en 2001 toutes ces initiatives ont pour but d'amorcer une réorganisation du secteur avec notamment des ateliers de formation, des talks mais aussi des projections publiques grâce auxquelles les films du continent trouvaient des débouchés peu à peu l'académie politique revient, le cinéma est à nouveau au goût du jour et il y a de nouvelles initiatives des états qui tendent à accompagner ce secteur en parallèle l'avènement de nouveaux moyens numériques ont donné un nouveau souffle au cinéma avec les caméras hybrides, internet, les réseaux sociaux, les plateformes de VOD le produit n'était plus l'apanage d'un cercle fermé de personnes mais de tout passionné aujourd'hui on peut se prévaloir d'offrir au monde des productions de grande qualité tels qu'Il va pleuvoir sur Conakry de Cheikh Fantamadi Kamara La Femme du Fossoyeur de Khader Ahmad ou encore Jaga Sa de Yassant Unsou qui s'exportent et qui font notre fierté Un cercle vertueux se crée ce nouveau dynamisme du continent induit la réouverture de plusieurs salles de cinéma sur le continent depuis 2015 en tout cas les choses bougent et cela est de bonne augure pour les cinéastes du continent qui trouvent désormais plus d'ouverture à leur production Voilà égrenés les grands moments du cinéma en Afrique francophone subsaharienne nous pouvons dès lors passer à l'Afrique anglophone dans une prochaine vidéo En attendant n'hésitez pas à interagir, à laisser des commentaires, à partager à me dire si vous avez appris des choses et s'il vous plaît abonnez-vous, activez la cloche de notification de très belles choses arrivent, c'est ensemble qu'on va pouvoir évoluer C'est dans la boîte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada